Dans la vidéo précédente, on avait étudié cette matrice A ici qui est une matrice 3 par 3 et on avait réussi à obtenir les valeurs propres de cette matrice mais par contre on n'avait pas encore les vecteurs propres du coup on avait obtenu les valeurs propres en disant que lambda était une valeur propre si et seulement si cette équation était respectée ce qui voulait dire que le noyau de cette matrice ici n'était pas réduit au vecteur nul et si le noyau n'est pas réduit au vecteur nul, ça veut dire que cette matrice n'est pas inversible et du coup que son déterminant est égal à 0 et du coup on avait calculé son déterminant, mis la condition que ce déterminant était égal à 0 et on avait trouvé deux valeurs propres pour cette matrice A qui sont lambda égale à 3 ou lambda égale à moins 3 du coup on a maintenant ces valeurs propres et ce qu'on aimerait obtenir c'est les vecteurs propres et bien sûr les espaces propres associés à ces valeurs propres alors du coup ce qu'il faut faire pour obtenir ces vecteurs propres c'est dire que les vecteurs propres appartiennent au noyau de cette matrice et du coup il suffit de déterminer le noyau de cette matrice pour des valeurs spécifiques de lambda qui sont les valeurs propres du coup 3 et moins 3 du coup si on commence, on va faire pour lambda égale 3 qu'est-ce qu'on a ? alors ici j'ai déjà mis la matrice lambda identité moins A du coup on n'a plus qu'à faire la même chose pour lambda égale 3 du coup pour lambda égale 3 cette matrice qu'est-ce que c'est ? c'est la matrice où on a du coup sur la diagonale on a 3 plus 1 du coup ça fait 4 ici on a 3 moins 2 ça fait 1 et du coup le reste on n'a qu'à recopier du coup moins 2 moins 2 1 moins 2 moins 2 1 et du coup si V appartient au noyau de cette matrice ça veut dire que cette matrice fois le vecteur V du coup V1 V2 V3 doit être égal au vecteur nul le vecteur 0 0 0 du coup ce qu'on va faire ici c'est qu'on va mettre cette matrice sous forme échelonnée réduite pour pouvoir déterminer facilement le noyau de cette matrice donc on va y aller alors qu'est-ce qu'on a ? on a ce qu'on va faire c'est qu'on va garder la première ligne 4 moins 2 moins 2 on va remplacer la deuxième ligne par 2 fois la deuxième ligne plus la première ligne du coup 2 fois moins 2 ça fait moins 4 moins 4 plus 4 ça fait 0 2 fois 1 2 moins 2 ça fait 0 2 fois 1 2 moins 2 ça fait 0 et c'est la même chose pour la troisième ligne en fait c'est exactement la même ligne du coup on va faire la même chose et on va obtenir des 0 et du coup la seule chose qu'il nous reste à faire c'est faire apparaître un 1 ici du coup on va diviser la première ligne par 4 on va avoir 1 moins 1 demi moins 1 demi et bien sûr on réécrit les autres lignes qui sont uniquement des 0 du coup avec ça on peut déterminer facilement le noyau donc je vais réécrire donc je vais réécrire V1 V2 V3 ça c'est égal au vecteur nul du coup c'est le vecteur 0 0 0 alors qu'est-ce qu'on a à partir de ça on a du coup on a V1 moins 1 demi de V2 moins 1 demi de V3 qui est égal à 0 et les autres lignes ne nous donnent pas d'informations du coup si on pose par exemple si on dit que V2 est égal à un réel A par exemple et on va dire que V3 est égal à un réel B à ce moment là on a que V1 est égal à quoi ? est égal à 1 demi de V2 du coup 1 demi de A plus 1 demi de V3 du coup 1 demi de B et du coup avec ça on peut déterminer l'espace propre qui correspond au noyau de ma matrice l'espace propre lié à la valeur propre 3 ça va être égal à quoi ? ça va être l'ensemble des vecteurs V1 V2 et V3 qui sont égaux au alors ici du coup on va mettre A fois un premier vecteur plus B fois un deuxième vecteur et on sait que A et B appartiennent tous les deux à R alors maintenant il ne reste plus qu'à remplir ces vecteurs V1 c'est on a dit 1 demi de A du coup 1 demi de A plus 1 demi de B plus 1 demi de B V2 V2 c'est égal à A du coup c'est 1 A plus 0 B et V3 c'est B du coup c'est 0 A plus 1 B et du coup à partir de ça on sait qu'on peut réécrire l'espace E3 comme le vecte de des vecteurs 1 demi 1 0 et 1 demi 0 1 du coup on a obtenu l'espace propre lié à la valeur propre 3 et du coup maintenant ce qu'on veut faire c'est obtenir l'espace propre lié à la valeur propre moins 3 alors pour ça on peut revenir ici je vais essayer de faire le calcul ici du coup si on prend lambda égale moins 3 qu'est-ce qu'on a alors on a la matrice lambda identité moins A devient ici c'est moins 3 du coup ça fait moins 2 ici moins 4 moins 5 pardon moins 3 moins 2 moins 5 et moins 5 ici je recopie les autres termes moins 2 moins 2 1 moins 2 moins 2 1 très bien et on veut encore déterminer le noyau de cette matrice du coup on va la mettre sous forme échelonnée réduite du coup si on fait ça qu'est-ce qu'on va avoir alors je vais faire plusieurs étapes à la fois je vais pour gagner un peu de temps je vais multiplier je vais diviser la première ligne par moins 2 du coup si je divise moins 2 par moins 2 je vais avoir 1 1 1 et je vais faire la deuxième je vais remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins la première ligne du coup je vais avoir 0 ici ici je vais avoir moins 5 moins moins 2 du coup moins 5 plus 2 ça fait moins 3 ici je vais avoir 1 moins moins 2 du coup 1 plus 2 3 et la dernière ligne je vais faire la dernière ligne moins la première ligne du coup je vais avoir ici un 0 ici 1 moins moins 2 du coup ça fait 1 plus 2 ça fait 3 ici moins 5 moins moins 2 moins 5 plus 2 ça fait moins 3 très bien et du coup je vais faire une autre étape du coup je vais aller ici je vais réécrire la première ligne 1 1 1 je vais faire deux étapes encore à la fois je vais diviser la deuxième ligne par moins 3 du coup ça fait 0 1 moins 1 et je vais remplacer la dernière ligne par la dernière ligne plus la deuxième ligne du coup 0 plus 0 ça fait 0 3 moins 3 ça fait 0 et moins 3 plus 3 ça fait 0 du coup là j'ai ma matrice sous forme échelonnée réduite et si je veux connaître maintenant le noyau je multiplie ça par mon vecteur v1 v2 et v3 et je dis que ça c'est égal au vecteur nul le vecteur 0 0 0 très bien alors qu'est-ce que ça me donne ça me donne du coup pour la première ligne j'ai v1 plus v2 plus v3 égal à 0 pour la deuxième ligne j'ai v2 moins v3 égal à 0 et du coup ce que je vais faire c'est que je vais dire que v3 c'est ma variable libre je dis que v3 est égal à un réel je vais appeler le réel t du coup ma deuxième ligne me donne que v2 est égal à t aussi et ma première ligne me donne que v1 est égal à moins v2 moins v3 du coup moins 2t moins 2t et du coup à partir de ça je peux calculer mon espace propre associé à la valeur propre moins 3 ça va être égal à quoi ? ça va être égal à l'ensemble des vecteurs v1 v2 v2 v3 égaux à un réel t fois le vecteur alors ici v1 c'est moins 2t du coup moins 2 v2 c'est t et v3 c'est t du coup fois le vecteur moins 2 à 1 pour t un réel et du coup à partir de ça je peux réécrire mon espace propre associé à la valeur propre moins 3 c'est quoi ? c'est tout simplement le vecte du vecteur moins 2 1 1 voilà alors il y a une chose qui est intéressante si on regarde maintenant on a nos deux nos deux espaces propres associés à la valeur propre moins 3 ici et associés à la valeur propre 3 ici est-ce qu'on peut remarquer la première chose qu'on peut remarquer c'est que ce vecteur ici si on fait le produit scalaire de ce vecteur par un des vecteurs de 3 ici par exemple si on fait le premier vecteur on va avoir 1 demi fois moins 2 du coup ça fait moins 1 plus 1 fois 1 du coup moins 1 plus 1 ça fait 0 du coup ce vecteur là est orthogonal à ce vecteur là et de la même façon si on fait le produit scalaire avec le second vecteur on a 1 demi fois moins 2 ça fait moins 1 plus 1 du coup ça fait 0 du coup ce vecteur ici est orthogonal à ces deux vecteurs ici du coup l'espace propre associé à la valeur propre moins 3 est orthogonal à l'espace propre associé à la valeur 3 et alors maintenant si on essaye pour finir de représenter ça graphiquement qu'est-ce qu'on va avoir alors on peut dessiner ici l'espace propre associé à la valeur propre 3 c'est un plan vu qu'il est défini par deux vecteurs c'est un plan dans R3 du coup on va dessiner ce plan ça on a dit que c'était E3 l'espace propre lié à la valeur propre 3 et ce plan est défini par ces deux vecteurs ici donc je vais représenter par exemple comme ceci et comme ceci je ne sais pas exactement comment ils sont mais on va supposer qu'ils sont comme ça et qu'est-ce que j'ai ? j'ai que l'espace propre lié à la valeur propre moins 3 c'est une droite vu que c'est défini par un seul vecteur qui est orthogonal à ce plan du coup c'est alors ce vecteur là ici ça va être un vecteur comme ceci qui va être orthogonal au plan E3 et du coup qui définit une droite comme ceci perpendiculaire orthogonale pardon au plan et cette droite c'est l'espace propre lié à la valeur propre moins 3 voilà du coup là j'ai représenté mes deux espaces propres l'espace propre lié à la valeur 3 à la valeur propre 3 et moins 3 et du coup qu'est-ce qu'on a ? supposons qu'on ait un vecteur un vecteur x qui appartienne à l'espace propre lié à la valeur propre 3 du coup on va dessiner ce vecteur un peu comme ceci supposons que ça c'est un vecteur x qui appartient à l'espace propre associé à la valeur propre 3 à ce moment là si on calcule le vecteur a fois x vu que ce vecteur appartient à E3 a fois x ça va être juste 3 fois ce vecteur du coup ça va être un vecteur qui va être comme ceci comme ceci là c'est le vecteur a fois x c'est juste que la longueur du vecteur a été multipliée par 3 mais l'orientation et le sens du vecteur ont été conservés et si on prend maintenant un vecteur sur qui est compris dans l'espace propre associé à la valeur propre moins 3 par exemple si on prend un vecteur comme ceci ce vecteur est compris dans l'espace propre lié à la valeur propre moins 3 on peut l'appeler le vecteur y à ce moment là si on calcule a fois y ce vecteur ça va être le vecteur a fois y c'est un vecteur dont le sens est opposé vu qu'il y a un moins et dont la longueur va être 3 fois la longueur du vecteur y donc ça va être un vecteur qui va être comme ceci ça c'est le vecteur a fois y puisque le vecteur y est compris dans l'espace propre lié à la valeur propre moins 3 le vecteur a fois y est 3 fois plus long que le vecteur y et son sens est opposé au sens de y voilà donc j'espère que tu as bien compris qu'on peut sans trop de problèmes calculer aussi les espaces propres à 3 dimensions et que ça nous donne des informations sur la façon dont les vecteurs vont réagir par rapport à l'application linéaire liée à notre matrice A voilà à bientôt